Bonjour, je suis Céline de Souza, chef de chez Bavard et Tabillé. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une recette spéciale toxoplasmose pour les femmes enceintes. Alors là, je vais vous donner plein de petites astuces, plein de petits conseils pour éviter tous les risques de toxoplasmose pendant votre grossesse. Pour la salade, il faut la laver trois fois à l'eau vinaigrée, donc vinaigre blanc, pour enlever tous les insectes et la terre qui pourraient y rester. J'épluche la betterave shioga que j'ai préalablement lavée et ensuite je vais la relaver puisqu'à chaque fois que je pose mon doigt sur la peau, il peut y avoir des petites particules de terre qui se remettent dessus. Pour éviter tous les risques, je lave et je relave après avoir épluché. Pour les tomates, c'est toujours pareil et ce sera pareil pour tous les légumes. On les lave avant déjà de les mettre dans son frigo et on les lave une fois qu'on les sort pour être sûr que tout est enlevé. J'enlève sur le radis les petites feuilles qui sont tout au bout du pédoncule parce que c'est là où il y a le plus de terre, donc je gratte pour être sûre d'enlever tout ce qui n'est pas nécessaire dans l'assiette. Étant donné que sur les radis, on veut garder nos fannes, on va laver nos radis après les avoir grattées au vinaigre, comme ça le vinaigre tuera les petites bêtes qui sont à l'intérieur des fannes et enlèvera toutes les petites particules de terre qui peuvent rester. Pour laver les pommes de terre, la petite astuce c'est de prendre une brosse à ongles et de laver ces pommes de terre sous un filet d'eau froide et de frotter. Si jamais vous n'avez pas de brosse à ongles, pour ceux qui ne connaissent pas la brosse à ongles, il faut utiliser du gros sel. On les frotte au gros sel, ça enlèvera la terre qui est en plus et en même temps ça pré-salera vos pommes de terre, donc pas besoin de ressaler à la cuisson. Un petit peu de beurre, du thym, du laurier et on laisse cuire. La petite astuce, pour vérifier la cuisson des pommes de terre, il suffit de planter son couteau à l'intérieur et si ça se plante sans problème, c'est que c'est cuit. Pour les radis, l'astuce pour les gardées croquantes, c'est un petit peu d'eau froide et on les taille en lamelles. Le but c'est d'avoir des jolies tranches avec les fannes. Pour la betterave, on fait pareil. Les tomates, on les coupe en quartier et c'est bon. On assaisonne sa viande. Pour ceux qui aiment un petit peu de poivre, on y a droit un petit peu. La viande, on la met à cuire avec une noisette de beurre, un peu de thym, un peu de l'orille. Alors, pour les femmes enceintes et qui ne sont pas immunisées contre la toxoplasmose, on estime qu'il faut que la viande soit bien cuite. Donc, pour savoir si votre viande est assez cuite, l'astuce de tous les chefs, c'est ça. On pince ses doigts, comme ça. Et en fait, en fonction de la fermeté de votre pomme de main, vous savez si votre viande est cuite ou pas. Alors, je vous explique. Quand on pince son pouce et son index, c'est bleu. Le majeur, le pouce, c'est niant. Le pouce, l'annulaire, à point. Le pouce, le petit doigt, bien cuit. C'est très très ferme. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est toucher, c'est très ferme. Toucher, c'est très ferme. La viande est bien cuite. Attention mesdames, la viande ne doit vraiment pas être rosée. Il faut qu'elle soit bien cuite. Pour accompagner nos légumes croquants, j'ai fait une petite vinaigrette classique avec un petit peu de vinaigre blanc balsamique, d'huile d'olive, un petit peu de sel et pas de poivre surtout. Et on va passer au dressage. L'alimentation de la femme enceinte, c'est tout d'abord manger sain et équilibré, sans oublier de se faire plaisir. Je pense que là, avec ce petit plat, il y a de quoi. Si vous voulez impliquer papa dans cette petite recette, n'hésitez pas, je pense qu'il sera content.